Une première mondiale en skate, un nouveau record du monde de Dodds, du VTT au-dessus des sapins, mais aussi toutes les news qu'il ne fallait pas louper cet été, sans oublier le retour de vos rubriques préférées. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 204ème épisode d'ActuRide, et on commence tout de suite avec la une. Direct à la une, ce matin forcément, l'analyse et les réactions. Mais quel plaisir de vous revoir les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez pu profiter de l'été pour aider, pour vous faire plaisir, revoir la famille, les amis, bref, pour recharger les batteries, même si comme vous l'avez vu, l'été était bien chargé, notamment avec les JO. Forcément, on va vous en parler, malgré cette joie juste incroyable d'avoir cet événement sur notre sol, c'est vrai que de notre côté, on était un petit peu quand même vexé de ne pas en faire plus sur les Jeux Olympiques, parce que vous le savez, ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne les sports extrêmes, les sports freestyle, mais bon, comme vous, on en a profité et on était content de voir que nos sports ont su créer l'événement. Vous savez quoi ? On va se faire un petit récap de ce qui s'est passé dans les disciplines freestyle et extrême pendant ces Jeux. Et on commence ce récap par le résultat de la reine du vélo, il s'agit évidemment de Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country. C'est désormais la plus grande VTTiste française de l'histoire, et elle a ajouté la pièce manquante à son palmarès hors normes, avec une médaille qui lui échappait depuis Londres en 2012. Cette médaille d'or, c'était la seule qui manquait à son incroyable palmarès, et c'est chose faite. La championne a dévoilé récemment ses nouveaux objectifs, ceux consacrés aux vélos de route et notamment au Tour de France féminin. On enchaîne avec un autre résultat qui nous a fait rêver, le triplet historique des Français en BMX Race. Joris Dodé en or, Sylvain André en argent et Romain Maillot en bronze. Que dire de plus ? Les tricolores n'avaient jamais décroché la moindre médaille masculine depuis l'introduction de la discipline au programme olympique en 2008, et bien désormais, on en a trois. Et évidemment, comment ne pas parler de Kaoli Vast ? Le prodige tahétien a remporté l'or chez lui, devant son public, sur l'une des vagues les plus incroyables du monde. On est tellement fiers pour lui, et on rappelle que Kaoli Vast, comme beaucoup d'autres champions, vous avez pu le découvrir dans Riding Zone. Et ça c'était chez les hommes, parce que du côté des femmes, là aussi il y a eu du lourd, avec la médaille de bronze de Johan Defey. Une médaille obtenue après s'être blessée à la tête en touchant le riff lors des premiers jours de compète. Mais la réunionnaise a su se remobiliser pour aller décrocher la médaille sur un spot qu'elle est enfin parvenue à dompter. En BMX Freestyle, Anthony Jean-Jean nous a vraiment fait plaisir en décrochant la médaille de bronze, mais il aurait pu faire encore mieux. Il visait l'or, mais le triple champion d'Europe a très mal commencé sa finale, en perdant même sa chaussure. Heureusement, il a su rebondir pour remporter une belle troisième place, derrière le Britannique Kieran Raley, qui termine deuxième, et l'argentin José Torrey-Gilles, qui décroche l'or. Mais ses JO n'ont pas été cléments avec tous nos sports. En skate, c'est Vincent Milou qui s'en est le mieux sorti avec sa neuvième place. Le grand gagnant n'est autre que le japonais Yuto Origome, qui a fait le doublé après l'heure de Tokyo. En escalade, ce fut difficile pour la prodige française Orianne Berton. Elle visait l'or, mais malheureusement a terminé dernière de la finale. C'est la favorise slovene Yanya Garnbret, qui comme Origome en skate, réalise le doublé en or, trois ans après sa victoire au Japon. Dans tous les cas, le bilan reste très positif pour la France, qui termine cinquième au classement général des médailles. Mais plus que le classement, on tenait à saluer l'enthousiasme et le succès d'audience de ces jeux. Franchement, c'était juste fou ! Et on peut continuer à rester dans cette ambiance de dingue, en suivant désormais les Paralympiques. Et là aussi, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Avant de passer aux news, je fais une petite pause pour vous parler du partenaire de cet épisode, CyberGhost VPN. D'ailleurs, on entend souvent parler d'un VPN, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est un logiciel bien pratique et bien utile, qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. Et oui, pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, l'une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données, et surtout de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. C'est donc parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public, dans un café, un restaurant ou un hôtel par exemple. Et puis c'est testé et approuvé par un bon nombre de personnes, puisque CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Autre aspect pratique, en changeant votre localisation, vous serez libre de profiter pleinement de plus de 40 plateformes de streaming telles que Disney+, Netflix, Prime Video, et ainsi débloquer certains contenus qui ne sont pas dispo en France. Sachez également que vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils, avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. Donc vos proches pourront aussi en bénéficier. Et pour ceux qui, comme nous, sont vraiment fans de sport, en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez notamment regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locale. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a l'opportunité de vous faire profiter d'une offre spéciale, moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. C'est garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, alors foncez sur le lien en description si vous voulez en profiter. T'as pas vu ! Non ! T'as pas vu ! Non ! Allez, tout de suite, on se fait le tour des news qu'il ne fallait pas louper cet été. On commence fort avec le record du monde de Dodds, signé Lucien Charlot. T'as pas vu ! What the fuck ! Le Suisse a mis la barre très haut avec un plongeon à 41,70 mètres. A 22 ans, il rejoint le club très fermé des plus de 40 mètres. Un club ouvert il y a quelques mois par le norvégien Ken Storns. Lucien Charlot était aussi l'un des finalistes des championnats du monde de Dodds 2024, organisé il y a quelques jours à Oslo en Norvège, avec la participation de notre français comme Girardeau. Mais aucun des deux ne s'est imposé. Il faut dire que la concurrence était rude. Chez les hommes, c'est l'Espagnol Pacom Pegas qui l'emporte, et chez les femmes, c'est la Norvégienne Nina Galassen-Lune qui monte sur la première marche du podium. On enchaîne avec un autre record, cette fois sur le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, avec la prouesse de Benjamin Védrine. Le français a mis 10h59,59 secondes pour atteindre le sommet de la montagne sans pitié, et le tout sans oxygène. C'est tout simplement 12 heures de moins que le précédent record de 1986, détenu par un autre français, Benoît Chamou. Benjamin a pris sa revanche sur le K2 après une première tentative ratée il y a deux ans. Cette fois, une fenêtre météo plus stable et une préparation acharnée lui ont permis d'affoler les compteurs. Et pour couronner cette montée supersonique, Benjamin est redescendu en parapente du sommet, ce qui est aussi une première mondiale. On reste en altitude avec cette fois un record du monde en ski base. C'est à 5716 mètres d'altitude que Joshua Bregman s'est élancé depuis le sommet d'une montagne au Népal. Personne n'avait jamais sauté aussi haut dans cette discipline qui mixe ski freeride et base jump. L'anglais s'est ensuite posé comme une fleur pour valider ce record du monde. Toujours sur les sommets, des buildings cette fois. Sur les traces de la légende Alain Robert, Alexis Landau est devenu le deuxième grimpeur de l'histoire à escalader la Tour Totale en free solo. 30 ans séparent ces deux ascensions, mais rien ne change. Comme Alain, Alexis a grimpé le long d'une arête du bâtiment. C'est une voie stratégique car elle permet de s'agripper sur deux façades à la fois. Et pour la symbolique, le Parisien de 24 ans a choisi la même arête que son mentor. On passe au résultat surf avec cette belle performance de Tia Zebrowski. A 13 ans seulement, elle a décroché sa première victoire sur le circuit pro qualificatif de surf. C'est au Boardmaster de Newquay en Angleterre qu'elle a réalisé cet exploit de précocité. La pépite l'endothaïcienne s'est imposée face à Noah Clapp, une surfeuse allemande de 20 ans. Chez les pro-surfeurs, le Tour s'est arrêté au Fidji pour la 9e étape des championnats du monde. Et c'est l'américain Griffin Colapinto chez les hommes et Erin Bonk chez les femmes qui se sont imposées. Côté français, Joanne Defeu a perdu en quart de finale. Elle termine donc 6e du classement mondial et rate d'une petite place la qualification pour les playoffs. Rejoindre Monaco sur le continent, depuis Calvi en Corse à la nage. C'est le défi fou de plus de 200 km que s'était lancé Noam Yaron. Mais après 2 jours et demi de nage non-stop, il était contraint de mettre fin au périple à mi-parcours, épuisé par les courants contraires. Cet éco-aventurier de 27 ans souhaitait accomplir cet exploit pour souligner l'importance de la protection des mammifères marins, notamment du sanctuaire Pélagos qu'il a traversé à l'occasion de ce défi. On change d'univers avec cette année les femmes qui ont fait leur entrée dans la catégorie VTT Slope Style de la mythique compétition Crankworst Whistler au Canada. Et c'est Talma Wittberg qui a décroché la victoire avec un run qui repose encore un peu plus les limites du ride féminin. Elle a impressionné les juges qui lui ont décerné 89,40 points, soit plus de 10 points d'avance sur ses concurrentes les plus fortes. Et chez les hommes, c'est le polonais David Godzik qui l'a emporté en s'imposant devant le français Tim Brangé. Il devient ainsi le troisième rider de l'histoire à décrocher la Slope Style Triple Crown, soit l'exploit de remporter trois Crankworx dans la même saison. Et puis si vous étiez sur les sentiers suisses dernièrement, vous avez peut-être croisé la roue d'un quadruple champion du monde de Formula. Sébastien Vettel a en effet participé à l'épreuve de VTT de la Swiss Epic. Cette course disputée sur cinq jours se déroule sur un tracé XXL de 341 km et 11 400 m de dénivelé positif. Disputée en binôme, elle met les concurrents à rude épreuve. Mais l'ancien pilote de F1 est allé jusqu'au bout avec son binôme. Les deux hommes ont terminé en 148e position, 10 heures après le duo vainqueur. Bon, il roule moins vite en VTT qu'en formule celui-là. Allez, tout de suite, on enchaîne avec les réseaux. L'occasion de faire le point sur ce qu'on fait, les stars du ride cet été. Je suis désolée, mais si on ne me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Ce traceur new-yorkais s'est tissé au sommet de l'Empire States Building. Benjamin May, de son côté, a fait du foil dans le centre-ville d'Ambourg. Quant à la star du trail Kilian Jornet, il a fait comme d'âme. Des sorties sur les crêtes de ses montagnes préférées. Le vététiste Marco Basso lui s'est fait peur dans les Dolomites. Son run a été vu près de 5 millions de fois sur les réseaux. Quant à l'allemand Félix Dordji, il a trouvé un spot de dingue à Amalti, au Kazakhstan. Enfin, Liam Maoni a voulu aller surfer au New Jersey, mais il s'est fait arrêter par la police car il n'avait pas son badge d'accès, payant bien sûr à la plage. Visiblement, il faut payer pour aller surfer ou accéder à des plages aux Etats-Unis. Ça pique ça, c'est dur. La performance de la semaine est signée Eric Fetko, qui nous a balancé une énorme vidéo en VTT. Son équipe a construit un slopestyle surélevé lui permettant de réaliser des tricks au-dessus de la cime des sapins du Green Hill Bike Park à Sauerland, en Allemagne. Il a notamment calé un magnifique 3-6 d'Onside Whip to Indian Air et un backflip Superman Seat Grab. On vous laisse contempler les images. Allez, il est temps de vous donner la parole. Tout de suite, c'est la question de la semaine. Cette semaine, on va vous poser une question par rapport aux derniers JO de Paris et notamment par rapport aux épreuves féminines de skate dans la catégorie Street. Vous l'avez peut-être noté, dans cette catégorie, les 3 filles qui sont montées sur le podium ont moins de 16 ans. Et parmi les concurrentes, il y en avait même qui avaient à peine 11 ans. Notre question est donc la suivante. Comment peut-on expliquer la précocité des championnes de skate ? Allez, on compte sur vous pour nous apporter vos réponses en commentaire de cette vidéo et on y reviendra dans le prochain ActuRide. Avant de passer à votre rubrique préférée Top Tricks, on est obligé de faire un petit peu de promo pour Riding Zone TV parce que franchement, là aussi, il y a du dingue pour la rentrée, avec plein de nouveaux films. Au programme notamment Perspective, où le surfeur Sacha Felus a pour ambition de s'attaquer à Nazaré, à la rame. Mais aussi le film Résilience, le tout premier film de l'attachant Masté Obillé qui nous raconte ses combats et comment le surf l'a aidé à franchir les obstacles. On est comme ça sur Riding Zone TV. On met en avant des films faits par les riders, pour les riders et disponibles en exclusivité sur la plateforme. Et vous savez quoi ? Ces films, vous pouvez les découvrir gratuitement pour vous donner un avant-goût de l'offre énorme qu'il y a sur Riding Zone TV. Et si ça vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner au mois ou à l'année ? Et pour ça, on a maintenu notre offre à 49,99€ au lieu de 69,99€. Pour à peine 5€ par mois, vous pouvez retrouver le meilleur des sports extrêmes sans publicité. Allez, je vous l'ai promis, tout de suite, on en prend plein les yeux avec Top Tricks. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On commence avec cette première mondiale en skate de Guy Curie, qui pose le premier kickflip body variole 900. A 15 ans seulement, le Brésilien repousse déjà les limites de son sport en réussissant une jolie variante du fameux 900 de Tony Hawk. Les Français Pablo Signore et Anthony Newton sont toujours à la recherche de nouveaux spots et de nouvelles sensations. Ils ont identifié cette cavité dans la roche et n'ont pas hésité à se jeter en gaineur dedans. Pablo Signore en base jump classique et Anthony Newton en wingsuit. Trop fort. Dans son dernier clip Clocked In, Jean-Gonzalez Ortiz a envoyé du très très lourd à l'image de ce gap-to-lip slide. Avec cette vidéo, le skater colombien est pressenti comme un prétendant sérieux au titre du Skater of the Year 2024, qui sera décerné par Trasher Magazine en décembre prochain. Et puis rentrez-vous ça dans la tête ! Voici la technique de motivation de Grayson Fletcher pour sortir l'un des runs les plus fous en ball pendant le Rockstar Open. 20 ans se sont écoulés et William Bell passe toujours le manpower sans forcer. Rien n'a changé pour le membre des mythiques yamakasi, si ce n'est la branche d'arbre qui a un peu poussé. Bon, ça c'était les tricks des ProRiders, mais de votre côté, vous aussi vous avez envoyé. La preuve tout de suite dans votre zapping, le zapping des abonnés. On a télé, on a télé, on a télé ! 3, 2, 1, télé ! Let's go ! Let's go ! Continue ! Continue ! Continue ! Oh ! SuperFontstar devant la barre droite ULT ! Franchement, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'ActuRide. Encore merci aux partenaires de cet épisode CyberGhost VPN. Je vous rappelle que le lien est en description pour bénéficier d'une super promo. Moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. Grâce à cette solution, vous pouvez protéger votre vie privée, débloquer des contenus exclusifs et surtout faire des économies. Essayez CyberGhost VPN sans risque grâce à la garantie satisfait aux remboursés de 45 jours. Et vous savez quoi ? J'ai encore une bonne nouvelle. Puisque dans quelques secondes, on va vous balancer les fails. Et là aussi, il va y avoir du lourd. Mais je tenais à vous rappeler, avant de les voir, qu'on a toujours besoin de notre soutien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Et puis comme d'hab, bon ride. Tchao. Mais pourquoi faut que tu n'arrives qu'à moi ce genre de truc ? T'as gagné, oui t'as gagné. Et le prochain truc est appelé l'Hospital Flip. Pourquoi est-ce qu'il est appelé l'Hospital Flip ? Oh f**k, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501